Avec l'arrivée de l'hiver, on a de nouveaux passe-temps. Mais pour certains, il reste certaines sorties qui sont toujours possibles si les gens font preuve d'un peu d'imagination et de courage, comme l'explique Isabelle Maréchal. Tous les samedis soirs, des centaines de cinéphiles au cœur chaud se paient un petit voyage au ciné-parc d'hiver de Woodbridge. Ici, on reste ouvert à l'année longue. Pas question de priver les fans du grand écran de leur ciné-parc à cause de la neige ou du froid. Après tout, il suffit d'être un peu plus équipé qu'en été. C'est le pare-brise qui demande le plus de soins si on ne veut rien manquer du spectacle. Un petit coup par-ci, par-là, et ses vues intégrales sur la nuit noire. Romantique le ciné-parc, pour les amoureux, sans aucun doute. Pour les couples sans gardiennes, c'est mieux que de rester à la maison. Mais ce sont les fumeurs qui sont les grands habitués du ciné-parc d'hiver. Le seul désagrément, c'est qu'ici, les chaufferettes ne fonctionnent pas. Il faut laisser la voiture tourner pendant la durée du film et même se munir de couverture. Mais l'action, c'est aussi à l'intérieur qu'elle se passe. Hiver comme été, le maïs soufflé reste la nourriture préférée de tout ciné-file en quête de calories. Ceux qui croient que les ciné-parcs ne sont pas assez de mode devraient bien venir faire un tour ici. Surtout qu'en hiver, c'est toute une expérience. Un conseil pour les frileux? Habillez-vous chaudement. Isabelle Maréchal à Woodbridge. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.